Dans cette vidéo, je vais te montrer comment gagner de l'argent sur Fiverr comme le fonds C-Jean que tu vois à l'écran. Ces personnes convertissent des articles de blog ou des scripts que les clients leur donnent en vidéo. Il y a un outil simple que tu peux utiliser pour réaliser le même service et gagner autant d'argent que ces gens que je vais te montrer dans la suite de cette vidéo. En attendant, regardons comment gagnent ces gens. Cette personne, par exemple, a déjà obtenu plus de 209 avis positifs. 5 étoiles, 209 avis de 5 étoiles. Elle a même deux commandes en cours. Son plan de base, c'est 5 dollars, mais quand tu vas jusqu'au premium, elle facture jusqu'à 60 dollars pour convertir deux scripts de 1000 mots en vidéo. Cette autre personne va un peu plus loin sur son plan tarifaire, puisque son plan de base, c'est 30 dollars. Comme tu le vois, c'est seulement 120 mots qu'elle convertit en vidéo pour facturer 30 dollars. Et crois-moi, l'outil que je vais te montrer dans la suite de cette vidéo va te permettre de faire exactement ce type de vidéo. Le plan standard, elle facture à 95 dollars. Le plan premium, c'est 145 dollars. Et c'est 1300 mots. Quand on essaye de multiplier son plan de base, 30 dollars fois 171 avis favorables, ça c'est au moins le nombre de clients que la personne a obtenu. Mais croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui prend le temps de laisser des avis sur ces commandes. Donc on va faire 171 fois 35. 5 985 dollars. Si le dollar était à 500 francs CFA, on fait 5 985 fois 500. C'est 2 992 500 que cette personne a gagné en convertissant des textes d'articles de blog ou bien des scripts en vidéos. Et regardez ces vidéos, elles sont simples. Il suffit de trouver des vidéos dans la même thématique que le texte et placer des textes comme ça. Tout ce que vous voyez à l'écran, on va le faire facilement avec l'outil que je vais vous montrer. Pour retrouver cette catégorie sur Fiverr, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le site de fiverr.com et descendre un peu jusqu'à afficher cette barre de catégorie. Vous venez au niveau de vidéos et animations et vous allez retrouver articles to vidéos. Dans cette catégorie, comme vous le voyez, plusieurs personnes offrent ces mêmes services et toutes ces personnes parviennent quand même à gagner de l'argent avec ce même service. Ce qui veut dire que c'est un service très très rentable. Tout ce qu'il vous faut, en plus de l'outil que je vais vous montrer, c'est de créer votre service comme ça sur Fiverr et créer quelques vidéos d'exemples avec cet outil-là et revenir ici sur Fiverr, les mettre sur votre geek, votre service pour attendre les clients. Admettons que vous avez déjà votre compte Fiverr et que vous êtes capable de créer des services de geek sur Fiverr. Si ce n'est pas encore le cas, ça sera peut-être l'objet d'une autre vidéo puisque si on dit qu'on va faire tout cet état, toutes ces différentes étapes dans cette vidéo, elle sera trop trop longue. Si vous voulez voir comment créer un service qui peut rapporter de l'argent sur Fiverr, vous pouvez me le dire en commentaire et je ferai une vidéo spéciale pour ça. Mais maintenant, admettons que vous avez déjà votre compte sur Fiverr ou bien vous êtes capable de l'offrir vous-même. Ce qu'il faut maintenant pour faire ce type de service, c'est un outil gratuit pour commencer. Pour donc avoir un accès gratuit à ce service qu'on va utiliser pour convertir cet Excel-là en vidéo, il faut aller dans la description de cette vidéo ou bien en bas de celle-ci dans laquelle je vous ai évoqué en quelques secondes l'idée et qui vous a semblé intéressante. Vous m'avez demandé de faire une vidéo détaillée. Donc vous venez à ce niveau et cliquez sur ce premier lien Essayer une vidéo. Vous cliquez dessus. Donc vous vous retrouvez sur ce site de invideo.io. L'outil a plusieurs fonctionnalités. Avec ce lien que je vous ai laissé, vous pouvez créer votre compte gratuit sans même avoir de carte de crédit comme c'est mentionné ici. Il suffit juste de cliquer ici, Get Started ou bien au niveau de Sign Up. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir vos informations. Vous remplissez vos informations. Nom, email, mot de passe et un numéro de téléphone. N'importe quel pays ça marche. Vous cliquez sur Créer votre compte. Une fois que vous finissez de créer votre compte, voici à quoi ressemble votre tableau de bord quand vous vous connectez. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de templates. Il y a des templates déjà prêts que vous pouvez utiliser. Plus de 5000 templates. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie texte ou vidéo. Il y a plus de 50 thèmes déjà prêts à être utilisés. Si on clique ici, on voit qu'on peut soit créer des vidéos sous format 16 et 9e qu'on pourra publier par exemple sur YouTube. On peut créer des vidéos format carré comme pour les vidéos à publier sur Instagram ou bien des vidéos format vertical 9-16e comme les vidéos des stories, des statuts WhatsApp sur TikTok. Donc, c'est à vous de voir quel type de vidéos que vous voulez créer ou bien la commande de votre client sur Fiverr. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de templates déjà prêts à être utilisés. Vous parcourez et vous choisissez un design qui vous intéresse pour votre vidéo. S'il y a des consignes que votre client a données, vous pouvez vous décider, vous pouvez choisir en fonction de ces consignes. Il y a beaucoup de templates vraiment très, très intéressants. Vous prenez le temps de choisir. Disons que nous choisissons ce template-là. Si on est convaincu que c'est le bon pour nous, on clique dessus. On nous demande quel format de vidéo nous voulons créer. C'est 16 et 9e. Pour cette vidéo, on clique seulement utiliser ce template. Ici, on a quelques options. Si on veut écrire ou coller notre texte ici, on met le titre, on met le détail et puis on laisse l'application nous suggérer des images et des vidéos en fonction des mots-clés contenus dans notre texte. Ou bien on peut choisir l'option avec le lien. On peut copier le lien d'un site internet par exemple ou d'un article de blog. On vient coller ici et puis comme ça, le logiciel va importer tout le contenu de l'article ici pour transformer en vidéo. Et puis il y a une option 3 qui est une option encore bêta qui vous permet de mettre aussi vos fichiers vidéo et images. Ici, nous choisissons ce qui est fortement recommandé par une vidéo. Pour cet exemple, nous allons utiliser cet article qui se trouve sur mon blog en anglais. « How to make money with NFTs ». Donc on copie ce titre ici. On revient sur une vidéo, on colle le titre ici. On revient sur mon blog. On copie cette introduction, on vient coller ici. On revient encore, copier quelques petites parties. On revient coller. On banker. On doit réduire souvent les paragraphes. Ok. On attend que l'outil nous génère une vidéo en fonction des mots clés contenus dans notre article que nous venons de coller sur la plateforme. L'outil nous a généré une vidéo en fonction justement de notre texte et on peut modifier à notre guise, que ce soit les images, la position de ce texte par exemple. Si on clique ici sur Edit, on peut, si on veut faire descendre le texte, on peut raccourcir, on peut décider de changer l'image de fond juste en tapant un mot-clé. Par exemple, comme ça, dans la barre de recherche, on recherche une autre vidéo si on veut remplacer celle qu'on nous a suggérée. Mais là, comme vous le voyez, il y a des vidéos qu'on ne peut pas utiliser avec le compte gratuit. Donc si on veut cette vidéo, on la prend, on glisse là-dessus et on nous demande si on veut remplacer. On clique ici et voilà, on est en train de remplacer l'autre vidéo avec cette nouvelle vidéo que nous avons insérée. La vidéo est longue, on peut la réduire juste comme ça en sélectionnant ici et en ramenant en arrière comme ça. Maintenant, si on veut voir ce que ça donne, on clique ici. L'outil génère une fois et la vidéo et le son. Vous pouvez soit remplacer le son si vous voulez, mais ça aussi, je pense que c'est une option pro. On sauvegarde si on est satisfait. Ici, on vous dit par exemple que le texte est trop long. On peut réduire la taille du texte juste en créant des petits petits paragraphes pour que les scènes ne soient pas très longues dans notre vidéo. Une fois que nous sommes satisfaits de notre vidéo que nous avons générée, on peut cliquer d'abord sur Preview All pour voir la vidéo qu'on a générée. Donc, comme vous le voyez, on vient d'avoir une vidéo de 57 secondes, bien fait, gratuitement comme ça. Le problème avec le compte gratuit, c'est tout simplement qu'on aura ce logo d'une vidéo sur nos vidéos. Donc, maintenant, on a vu comment générer des vidéos avec du texte. Il y a plusieurs options si vous prenez le temps d'étudier l'application. Vous pouvez par exemple ici, venir ici, retoucher un peu votre script si vous voulez. A ce niveau, vous pouvez éditer votre script. Vous pouvez remplacer certaines images comme on l'a vu. Repositionner le texte à votre guise. Ici, vous pouvez même ajouter vos fichiers vidéo et audio et même images. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez jusqu'à votre logo. Vous pouvez créer des dossiers. Par exemple, en fonction des clients que vous aurez sur Fiverr. Le seul souci avec le compte gratuit d'une vidéo, c'est que vous aurez ce logo, le logo du site, sur toutes vos vidéos que vous allez générer avec votre compte gratuit. Regardez ici. Ce logo-là va rester sur toutes vos vidéos. Et je pense que vos clients ne seront pas satisfaits d'avoir des vidéos comme ça avec un logo d'une autre entreprise ou d'un autre site sur leur vidéo. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est prendre le compte payant d'une vidéo si vous voulez investir un peu d'argent. Comme vous le voyez, le plan de base ne coûte que 11 dollars par mois. Supposons que vous créez votre compte sur Fiverr et que vous pouvez faire jusqu'à 10 clients par mois. Vous pouvez avoir 10 clients par mois. Vous voyez que le plan de base sur Fiverr, c'est 5 dollars. 5 fois 10, 50 dollars, vous avez déjà gagné une quarantaine de dollars. Ça, c'est juste pour être raisonnable. Donc, ça, ça dépend de vous si vous voulez prendre ce plan premium ou pas. Avec ce plan premium, quand même, c'est très intéressant. Vous pouvez le prendre et utiliser cette application pour créer une chaîne YouTube, pour créer des contenus sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez créer et publier des vidéos comme ça et aussi gagner des abonnés et de la notoriété et même de l'argent si vous le faites bien, si vous choisissez une bonne niche. Si on est satisfait de notre vidéo, on clique seulement ici en haut à droite pour télécharger et partager. Voilà, vous voyez également ici les limites du compte gratuit. Vous ne pouvez que télécharger une vidéo en 720p. Et je pense que certains clients exigent des vidéos d'une très bonne qualité, donc le Full HD qui est raisonnable. Pour avoir le Full HD, il faut un compte premium et comme on l'a vu, le compte premium, c'est à partir de 11 dollars par mois. Ici, on va juste cliquer sur 720p. Voilà, votre vidéo est maintenant prête à être téléchargée. Il suffit de venir ici, cliquer sur Download pour la télécharger. Sinon, vous pouvez aussi cliquer ici pour la modifier à chaque fois que vous voulez apporter des modifications. Et ici, on vous propose d'acheter de prendre le plan premium pour télécharger des vidéos à 1080p. Mais si vous ne le faites pas, c'est que votre vidéo sera téléchargée avec ce logo là en bas. Donc, à partir de ce site, vous pouvez déjà partager vos vidéos sur plusieurs réseaux sociaux ou bien juste télécharger vous-même et aller sur votre compte dans lequel vous voulez partager la vidéo et la publier. Voilà les amis, nous arrivons au terme de cette autre vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la partager sur tous vos réseaux sociaux. Ça m'aide beaucoup. Si le tutoriel sur Fiverr vous intéresse, n'hésitez pas à me dire d'en faire davantage sur plusieurs autres services qui sont tendance et qui pourraient vous rapporter davantage d'argent grâce au Freelance sur Fiverr. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada